Yo tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre Test matos Un nouvel indispensable pour l'hiver Ca se passe au niveau des pieds Et c'est les chaussures Aujourd'hui je reviens sur mon test des Mavic Crossmax SL Pro Thermo Donc on va commencer tout de suite à parler en parlant du prix Les chaussures sont proposées à un tarif de 150€ Ces chaussures elles sont conçues pour protéger du froid et de la boue L'objectif c'est donc de garder les pieds au chaud et au sec pendant toute sa sortie La chaussure est donc conçue avec une membrane Gore-Tex sur tout le dessus Elle est également conçue avec une membrane néoprène qui monte bien haut au niveau de la cheville Tout au dessus de la cheville Ca permet de bien protéger déjà pour pas que la boue rentre sur le pied Et au moment de la pluie, le froid, de bien faire le tour de la cheville De bien marquer le contour de la cheville On demande souvent aux chaussures de VTT d'être confortable Mais également de protéger le pied des chocs, des pierres notamment Et cette chaussure a été renforcée sur l'avant du pied avec un pare-pierre en caoutchouc On passe maintenant au confort de la chaussure Notamment au moment de la marche On est sur une semelle qui est en composite Qui est donc assez rigide Qui est pas des plus confortables pour marcher Bon, elle a quand même des gros crampons Donc on peut quand même marcher dans la boue Mais on va pas faire des grosses randonnées pendant deux heures avec ses chaussures C'est pas des plus confortables L'avantage de cette semelle composite, assez rigide C'est que l'efficacité de pédalage est très très bonne Ca renvoie bien la puissance qu'on met sur la pédale Pour serrer les chaussures, on a le serrage propre à Mavic Un petit peu Boa C'est le Ergo Dial Inspiré du système Boa Il y a juste à tourner et après tirer pour déclipser Ca c'est un très bon serrage Un serrage assez précis C'est facile à serrer même en roulant Donc là dessus, rien à dire La membrane Gore-Tex Et sur tout le côté de la chaussure C'est une matière qui est très facile à laver Donc là la chaussure elle est sale, il suffit d'y passer un coup d'éponge, un coup de chiffon humide Et la chaussure elle repart de plus belle Enfin pour résumer, cette chaussure elle remplit bien son objectif numéro 1 A savoir tenir les pieds au chaud et au sec Je m'en suis servi cet hiver Et franchement les pieds sont au chaud jusqu'à des températures frôlant les 0 degré Voire jusqu'à moins 2, moins 3 Après j'ai pas pu tester en dessous, dans le sud il fait pas assez froid Ces chaussures elles ont également une très bonne joie dans le temps Lorsqu'on investit dans cette paire de chaussures Elles vont durer plusieurs saisons, ça fait déjà 2 saisons Et elles ont vraiment pas bougé les crampons Ils sont toujours intacts Le dessus un petit coup de nettoyage et ça repart nickel Et pour finir au niveau du confort On se retrouve à l'intérieur de cette chaussure comme dans des petits chaussons Pas très confortable à la marche Par contre il y a une très bonne efficacité de pédalage On se retrouve donc avec une chaussure qui est parfaite en plein hiver Pour des conditions boueuses, de la pluie et des conditions froides Pour les pires conditions climatiques Je peux vous conseiller d'acheter une paire pour l'hiver Si vous roulez souvent dans la boue, dans la pluie Et que vous avez souvent froid aux pieds Voilà c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test Ridez bien, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada